et bien salut tout le monde c'est n27 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur gwint qui est le jeu de cartes de zoe 8 sur 3 donc c'est la bêta qui est en français pour le mettre en français tout simplement dans les options après avoir fait le didactiel et aller donc tout simplement dans langage normalement vous êtes en anglais et vous pouvez switcher après donc la langue que vous voulez ensuite vous aurez tout donc en français et donc là je vais vous faire une petite partie donc entre un mec en ligne donc simplement partie libre pour vous montrer un petit peu le jeu donc vous voyez donc on peut acheter des packs de cartes que je me suis volé d'ailleurs en packs de cartes je vous mettrais un screen maintenant si je peux il y a un pack de cartes en gros c'est 100 tonneaux on dirait des tonneaux hein la monnaie mais en gros c'est des minerais je crois donc voilà pour donc acheter les tonneaux au troll et en gros dedans on a 4 cartes donc il peut aller de hippie enfin de obligé norar jusqu'à légendaire normalement moi j'ai eu une hippie dedans et c'est mon quatrième je crois c'est mon pack ensuite vous avez la collection des cartes et le créateur de duck pour les fractions donc les fractions je vais vous montrer les qu'elle lire donc vous pouvez renommer comme vous voyez le juste en haut votre duck donc là c'est mon meilleur donc je l'appelais peste et après vous avez les jeux de base et donc vous allez ici vous créez donc votre duck vous cliquez donc monstre royaume diner scoyatel et squelid et il y a le nevegard donc qui arrive prochainement donc voilà et ensuite la collection ici donc où vous voyez toutes les cartes qu'il y aura en tout cas enfin qui a dans la bêta après je sais pas s'il y aura tout ça dans le jeu ou pas on verra bien quand il sortira en tout cas la bêta elle est mieux faite on va dire que là celle qu'il y avait eu il y a le mois dernier je crois sur PC c'était où ils essaient de faire cracher les serveurs je l'avais testé mais le truc c'était tout en anglais et pour trouver une partie il fallait mettre 3 jours donc c'était assez rio donc vous voyez là vous avez toutes les cartes ici donc de toutes les fractions donc là il y a vraiment tout 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 toutes les cartes du jeu mais après vous avez donc par catégorie donc les neutres donc vous pouvez mettre dans tous les dac du jeu par exemple la petite ligne FR la petite tris petite série par exemple vous avez les monstres avec un petit je sais pas moi avec un petit émir enfin émiris vous avez aussi les moira les 3 vous voyez quoi voyons du nord avec avec comment s'appelle le baron vous voyez enfin vous avez un peu tout plein de cartes pour chacune fraction voilà et après vous avez ce qu'il dit tu peux exactement pareil à chaque fois vous savez les cartes d'ailleurs il est pas son frangin elle euh sa casse souris du gosse il est où son frangin ou qui est son frangin ou qui est c'était le nord c'est pas le nord c'est pas lui euh sur buts c'était pas lui en vrai bon bref je sais plus donc on va vous faire une petite partie donc une partie libre parce qu'en entraînement et en didacticiel euh on gagne rien désolé il y a eu un petit bug j'ai fait une partie à blanc donc vous voyez que du coup je l'ai gagné c'était la première fois que je jouais contre un contre un contre un duck scoyatelle donc hop vous voyez comment ça se passe du coup quand on gagne vous savez donc euh par victoire vous prenez donc du level si vous ne gagnez pas vous ne prenez pas donc de level simplement donc là j'ai eu le fin de frangin du coup les fragments donc c'est ce qui va nous permettre euh de créer des cartes au passage bon voilà donc on va se refaire une petite partie et cette fois-ci j'espère que vous allez pouvoir l'avoir sans que ça bague ça serait très très cool euh j'espère que mon collègue il peut me découler je vais devoir attend 5 minutes de me déconnecter euh alors donc là c'est un match-up quoi enfin c'est pas mon match-up mais bon généralement quand on a tous les deux le même duck c'est compliqué quand même c'est aussi qu'elle qu'elle a meilleure euh meilleure chance quoi euh du coup euh j'ai 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 de quoi la réinvoquer mais bon déjà je vais dégager elle pour avoir un bateau le bateau je l'ai en x2 ouais j'ai pas très chaud euh lui il peut me booster il peut me booster comme ça mais si j'ai pas la carte comme ça en lumière voilà voilà nickel donc ça c'est déjà cool je vais pouvoir faire un petit combo que je veux faire donc vous allez voir mon combo donc c'est euh jouer ces cartes là avec euh ça bon malheureusement j'ai pas le combo ultime mais euh ça fait déjà mal ce combo avec de quoi rez avec ces deux cartes donc euh il y a moins de faire mal déjà donc lui il met cette carte ok ce qu'on va faire nous on va mettre un comme ça on va cacher c'est de de lui faire perdre la la première manche en mettant un maximum de créatures pour qu'il soit dégoûté assez vite bien après deuxième on se laisse perdre au pire et on le finit sur la troisième hop en espérant qu'il est pas bien entendu cette carte parce qu'à chaque fois bizarrement les types ils ont la carte pour tout niquer euh ça ça j'ai bien peur qu'il ait donc on va prendre le risque de toute façon les mecs ils ont tellement de chance qu'ils ont tout le temps ce qu'il faut dans la main pour euh te contrer bon là je suis très très bien vous voyez là j'ai 20 points et du coup avec cette carte là je vais les avoir à 40 donc euh normalement le type dès le début il est mal il y a moyen qu'il bah bah là il a cache passé parfait donc il sera boulevé qu'il dès le début j'ai même pas besoin de faire le combo le combo je vais pouvoir le garder du coup pour euh la prochaine ce qui est parfait donc du coup lui il a encore son machin hop moi je pioche pas forcément ce qu'il me fallait mais c'est pas mal donc là ce que je vais faire déjà je vais le faire chier histoire de hop lui brûler sa petite opache faut bien le faire chier donc lui il va tester de mettre ses cartes là moi je vais me rester en mode défensif hop hop je vais mettre l'ennemi comme ça il se transformera en ours euh la prochaine fois je l'ai jamais vu la transformation encore donc euh quitte à essayer quitte à essayer en vidéo quoi euh donc là ouais il va tester de faire la technique je pense euh que je vais parler on va voir on va mettre de la carte juste pour voir ce qu'il fait lui et en cas s'il la fait pas ben je la ferai moi et vous voyez quoi pour l'instant euh on regarde ce qu'il joue on reste en défensif quoi alors qu'est-ce qu'il va nous faire voilà alors il va piocher il va piocher l'ours pas à 5 ouais voilà c'est ça donc il se passe à 11 du coup ouais jusqu'à là rien de très très euh particulier hein il nous fait pas des moves exceptionnels pour l'instant ah voilà donc là il fait le combo là hop ça c'est joli déjà donc du coup vu qu'il a fait le combo là hop je vais le laisser je vais le laisser gagner je vais lui faire la même le prochain tour histoire que qu'il comprenne alors on va espérant qu'on va gagner mais bon ça c'est pas dit encore ouh j'ai eu mon petit gerald ça c'est très très cool un peu de moule ça mange pas de pain alors aussi ce qu'il y a de très sympathique avec le duck scoliatel c'est que à chaque tour euh les cartes prennent un point de dps n'importe laquelle vous voyez celle là c'était à 1 là ils sont passés à 3 donc euh c'est plutôt cool c'est un duck plutôt fort je l'avais bien aimé quand j'avais joué dans the witcher dans les extensions et euh et euh et là il est vraiment puissant aussi dès le début hop il faudra qu'à je lui montrer de quel bon on se chauffe avec un petit gerald il faut bien lui faire peur donc là déjà il a mal joué j'espère qu'il les a pas eu à l'instant les cartes parce que sinon il a vraiment fait de la merde donc ce qu'on va faire nous c'est que euh on va se faire peut-être à nous faire revenir ça ou lui parce que lui du coup il passe à 11 euh ah d'accord ouais c'est pour la chaque force réduite ok ça j'avais pas lu du coup on va réinvoquer lui on va faire le combo basique on va jouer tranquillou safe allez qu'est-ce qu'il va nous mettre comme carte du coup j'ai peur qu'il ait des contres bah du coup il me la tue il est con ou il est con il a grillé une carte à blanc c'est à vous ici bon bah tant pis pour toi gros t'as été un peu bête normalement je la repioche j'ai le bonus et je me repioche la carte donc euh bon je sais pas ce qu'il a fait mais il a fait de la merde il s'est grillé une carte à blanc alors qu'il aurait pu me baisser le dps bon bah tant pis pour lui il a fait de la merde ça lui apprendra donc euh je vais pas d'accord le mec il a une carte qui sélectionne tout le terrain voilà ouais tranquille c'est pas grave mon ami moi j'ai ceci ça va me booster bon 1 x 2 bah ça fait 2 mais bon voilà alors tu suis à bagarre ou quoi ? allez va te coucher le noob normalement lui c'est plié je le gagne easy hop dans la première ligne hop ça passe en plus 2 et je booste la carte après ouh ça c'était pas prévu mais bon c'est quand même pas assez easy mais euh la dernière carte elle était pas prévue hein il y avait il aurait pu si j'avais pas bien géré ma partie et on gagne easy bah ouais tranquille ou donc voilà du coup le gwint très sympathique comme euh comme dans le jeu de base et donc du coup je suis bientôt level 3 ça c'est plutôt sympathique donc voilà 15 fragments 5 minerais donc les 5 minerais c'est ce qui nous permet donc d'acheter des packs de cartes dans la boutique donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura bien plu c'était un de 27 je vous dis sûrement pour une prochaine vidéo ou encore sur ce jeu tchou tout le monde t'a plus bye